La base de Mécène a été découverte par l'expédition scientifique de Moray le 23 avril 1829. L'expédition scientifique de Moray est une expédition composée de savants, de chercheurs, d'architectes, d'archéologues, de zoologues, de botanistes sur le modèle de l'expédition d'Egypte. Une expédition qui accompagnait le corps expéditionnaire français envoyé en Grèce pour soutenir la lutte d'indépendance des Grecs face aux Ottomans. Dans ce contexte, le marbre est revenu au Louvre et on l'a très vite étudié de différentes manières. De quoi s'agit-il ? Manifestement, un relief dont la face est semi-circulaire, peut-être l'élément d'une base, d'une grande base circulaire, ou alors, peut-être autre chose, nous y reviendrons. Le relief lui-même représente une chasse, une chasse au lion, une chasse singulière, puisque l'on voit un lion qui a manifestement blessé un chien de chasse. D'un côté, un cavalier qui charge, il porte la cosia, le couvre-chef typique de Macédoine, donc on en fait un macédonien. Et de l'autre côté, un personnage qui se bat à pied, qui brandit une double hache, il porte une peau de lion sur la tête et les épaules. S'agit-il d'Héraclès ? Héraclès, en face d'un macédonien, bien évidemment, on a trouvé d'autres interprétations. Un macédonien et un personnage de qualité héroïque, descendant d'Héraclès, dont la dynastie se réclamerait de Zeus comme d'Héraclès, évidemment, il pourrait s'agir d'Alexandre le Grand lui-même. Et puisque nous parlons de chasse, on a bien sûr précisé les choses en envisageant une chasse célèbre, celle pendant laquelle Crateros, un des généraux d'Alexandre, un de ses plus fidèles généraux, un de ses plus proches généraux, est allé à la rescousse d'Alexandre. C'est un événement qui nous est raconté par Plutarch dans la vie d'Alexandre, au paragraphe 65. On nous dit que lors d'une chasse dans une réserve, ce qu'on appelle un paradis oriental en Syrie, Alexandre s'est trouvé momentanément dans une moins bonne posture, pour ne pas dire une mauvaise posture, et Crateros l'a aidé. Si bien qu'il a dédié un groupe statuaire en bronze à Delphes pour commémorer ce geste qui, évidemment, signifiait sa proximité vis-à-vis du conquérant. Alors, aujourd'hui, à Delphes, tout ce que nous voyons, c'est la niche qui mesure 15 mètres de long, donc une grande niche qui se trouve non loin du monument de Daokos et du théâtre de Delphes, une grande niche où il ne reste qu'une inscription qui dit que Crateros a dédié l'œuvre. Alors, en fait, quand on regarde les témoignages littéraires comme l'inscription, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué. Crateros est mort en 321 avant Jésus-Christ, dans le contexte des guerres entre les successeurs d'Alexandre, les Diadoques. Il a été tué lors d'une bataille contre Eumen de Cardia, qui était lui-même le stratège de Perdicace. Donc, il meurt en 321. Le groupe ne semble pas achevé, et c'est son fils qui s'appelle aussi Crateros qui le dédie. Ce fils, Crateros, il vient de l'avoir, donc en fait, c'est un tout petit enfant. On peut dire que le groupe de Delphes a été commandé par le général Crateros pour commémorer cet événement héroïque où il aide son roi dans une chasse au lion. C'est le modèle de la chasse orientale, la chasse akéménide pratiquement, qui est évoquée. Mais, comme il meurt précocement, c'est son fils, ou plutôt c'est au nom de son fils, que la famille dédie le monument. Un monument dont les textes nous disent qu'il a été fait en bronze par Lysip et Léo Caress. Ce sont donc des œuvres que nous cherchons à situer dans la carrière de ces deux maîtres. La chasse de Crateros est un monument célèbre qui parle bien sûr des activités de chasse de la cour de Macédoine, souvent sur le modèle oriental. Il s'agit de chasser bien sûr des fauves pour montrer sa force sur le modèle de la cour du grand roi, le roi perse akéménide. Mais nous connaissons différents témoignages de ce type de chasse. Il y a le monument de Crateros, il y a la façade de la tombe 2 de Vergina, la tombe de Philippe II de Macédoine, pense-t-on, où on voyait Philippe II en train de charger l'animal de Shoah, un lion, alors que son fils Alexandre tournait les brides pour venir à sa rescousse. Décidément, il s'agit souvent de rescousse. On peut aussi penser à la chasse au lion de la mosaïque de Pella qui a été découverte dans la maison de Dionysos. Vous voyez qu'il y a là plusieurs images. Alors, est-ce que la base de mécène, la mosaïque de Pella, sont le reflet de ce monument de Crateros, un monument en bronze aujourd'hui disparu, ou est-ce que ce sont des évocations de ce thème au sens large du thème, la chasse royale ? Là, bien sûr, il y a un débat. Quand on regarde la base de mécène, on peut avoir une attitude ou l'autre. Soit c'est un reflet du monument réalisé par Lysipe et l'Ocaresse, commandé par Crateros et dédié par son fils en 321 avant Jésus-Christ, soit on peut se dire que dans la tradition de ce type de monument, ou encore de la façade de la tombe 2, donc ces grandes chasses royales, on a ensuite réalisé des chasses qui citent le même thème, la mosaïque de Pella ou la base de mécène, qui datent vraisemblablement d'après son style et d'après le contexte de la place publique de mécène du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. On a parfois voulu aller plus loin en regardant notamment le style du personnage qui combat à pied. Donc ce personnage de grande taille qui est pratiquement aussi haut que le cavalier à cheval pour des raisons de composition, mais on a aussi dit que c'était fait pour l'héroïser. Là, on peut encore discuter. Est-ce que c'est simplement le tropisme de la composition qui est à l'œuvre ou alors une volonté délibérée de mettre en valeur le personnage ? Quand on regarde ce personnage de grande taille, on s'aperçoit que s'il est grand, il est aussi de proportion élancé. Et on a parfois fait la comparaison avec certaines plaques du mausolée d'Alicarnasse, notamment de la frise de l'Amazonomachie qui décorait le sommet du podium du mausolée d'Alicarnasse. Et si j'ai bonne mémoire, sur l'une des plaques qui portent le numéro 14 ou 16, il y a là des héros grecs qui battent contre des Amazones et qui sont dans un style qu'on croit être celui de Léo Carès parce que les proportions sont particulièrement élancées. Mais il y a là tout un empilement d'hypothèses. Est-ce que la frise du mausolée d'Alicarnasse doit véritablement être attribuée dans le détail de l'exécution au maître cité par Pline ? C'est déjà un débat. Est-ce que la plaque qui sert de comparaison est véritablement attribuable à Léo Carès ? Est-ce que ce style élancé est véritablement son style à l'aune ou plutôt en comparant avec l'Apollon du Belvédère ? Il y a là tout enjeu d'hypothèses qui se superposent et qu'on peut réfuter en doute, bien sûr. Et est-ce que sur la base de Mécène, qui est malheureusement relativement mal conservée, on peut préciser le style d'un possible écho ? Pour être exhaustif, on pourrait aussi dire qu'à côté de toutes ces hypothèses qui font de ce relief l'élément d'une base circulaire et le reflet d'une chaise royale macédonienne, peut-être même la chasse de Crateros et d'Alexandre. À côté de ces hypothèses, il y en a d'autres. Certains ont révoqué en doute l'idée qu'il s'agisse d'un élément de base en disant que ce bloc semi-circulaire appartenait peut-être à une frise de bâtiment circulaire, à la frise d'une tolose. C'est notamment la position d'Olga Palagia. Alors ce serait pour le coup une toute petite tolose. Et on peut objecter que là, il faudrait comprendre vraiment le format de ce bâtiment. On a aussi pensé que le reflet d'une chasse, peut-être, mais vraiment la chasse de Crateros, Crateros n'a aucun rapport avec la cité de Mécène dans le Péloponnèse. Alors qu'un autre général d'Alexandre, Polypercon, lui, s'est retiré à Mécène. Donc pourquoi ne s'agirait-il pas d'une base en rapport avec une chasse qui cette fois-ci mettait en scène un autre général d'Alexandre, Polypercon ? Donc vous voyez qu'on peut privilégier un certain nombre d'hypothèses, faire une reconstitution, proposer une reconstitution à partir de ce faisceau d'hypothèses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit, regardez, voilà un témoignage de la fameuse chasse de Crateros qui était présentée en bronze à Delphes et qui était un monument réalisé par le grand Lysip et le grand Léo Caresse. On peut réfuter tout ceci en doute, dire c'est une chasse macédonienne. On peut encore essayer de trouver d'autres interprétations et dire ça n'est pas une base, c'est la frise d'un bâtiment, ça n'est pas Crateros, c'est un autre général. Concernant la base de Mécène, il y a du nouveau. En fait, une collègue universitaire qui s'appelle Alessia Zambone nous a alerté sur la présence d'un dessin qui a été réalisé au début du XIXe siècle, avant l'expédition scientifique de Moray. Et ce dessin montre non seulement le bloc qui est présenté au Louvre, mais le fragment du bloc jointif qui se trouvait à droite et qui suggère qu'il y avait d'autres personnages dans cette chasse. Alors là, encore une fois, on peut exploiter ensuite cet argument de différentes manières. Soit c'est la suite d'une base circulaire, soit, et c'est probable, soit c'est la suite d'une frise de monument circulaire de Tolos. C'est beaucoup plus difficile à démontrer, mais par méthode, je maintiens l'hypothèse secondaire. Ça nous dit aussi que cette chasse mettait non seulement en scène un aristocrate à cheval portant la cosiasse et Héraclès soit un personnage éorisé dans la forme d'Héraclès, une forma d'Héraclès, mais qu'il y avait d'autres chasseurs. Ça n'invalide pas l'hypothèse du reflet de la chasse de Crateros, parce que pour la chasse de Crateros, on ne savait pas combien de personnages étaient représentés, seulement deux, ou quatre, ou six. Sous-titrage ST' 501